On va avoir à l'extérieur un parent qui va un peu gronder, pas beaucoup, mais un petit peu, d'accord ? Et donc je vais m'adapter déjà à cette première chose et je vais présenter une surface sociale qui va déjà contenir, qui va déjà rendre au sage mon moi libidinal. C'est clair jusqu'à présent ? On peut appeler ça le premier clivage. D'accord ? Ok. Mais parfois, la façon dont je vais réagir, le moi social, parfois en tout cas, j'ai mon moi libidinal qui est quand même un petit peu plus fort et qui va quand même monter un peu en pression et qui va quand même avoir envie de se manifester. Mais là, je me souviens que j'ai le moment qui est à l'extérieur. Et si ma moi a été suffisamment grande à l'extérieur, je vais avoir pu un peu l'introjecter. Donc je vais avoir un moi anti-libidinal qui va dire à mon moi libidinal, tais-toi un peu et qui va dire à mon moi social, remontre-toi comme il faut. D'accord ? Et pour ça, on pourrait presque dire que l'image de maman est rentrée à l'intérieur de moi comme un introject. Donc j'ai introjecté à l'intérieur l'image de maman. C'est clair ? Ok. L'image introjectée de maman est déjà un peu moins gentille qu'elle est un peu plus forte. Mais dans ma tête, je me la fais un peu plus grande, un peu plus costaud. Ne serait-ce que parce que quand je vois maman là, moi je suis tout petit et que maman est grande. Et donc forcément je l'intègre grande. Donc quand maman me dit, attention, sois gentille, même si du point de vue d'un adulte, ça peut être très gentil. Du point de vue d'un petit, c'est un peu plus fort. Et je suis obligée pour empêcher ma spontanéité de sortir et pour être à peu près tranquille avec le fait que je ne vais pas me faire engueuler par ma vraie maman, de m'ajuster et de mettre en place toutes des comportements d'adaptation, des comportements qui vont me permettre de maintenir un moi social acceptable. Et pour faire ça, à l'intérieur de moi, je suis obligée d'intégrer quelque chose d'un peu plus fort. Tu n'es pas gentil. Donc on passe à faire attention. Maman par exemple, elle dit, fais attention, ne mets pas tes doigts dans les prises. Parce que si tu mets les doigts dans les prises, ce n'est pas gentil. Et moi je traduis par, tu n'es pas gentil. Il ne faut pas mettre les doigts dans les prises. Et je me le dis à l'intérieur. D'accord ? Et donc effectivement, ça fait descendre un petit peu plus le moelle ébidinal. C'est clair ? C'est le deuxième clivage. Excusez-moi, il faut juste que je repère que je ne me trompe pas trop dans mes deuxièmes et mes troisièmes parce que je ne suis pas sûre de ça. C'est ça, quand même. Le troisième clivage, c'est exactement le même principe. Et c'est toujours le même principe au fait. Mais l'idée c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais plus très bien quoi, parce que là je vais avoir un trou, mais ce n'est pas grave. Ce qui fait que ce système-là n'est pas encore suffisant. Peut-être que la pression extérieure est vraiment forte et que j'ai besoin vraiment de faire quelque chose de plus important. Et donc, pour ça, je vais transformer ce parent-là intérieur qui était un parent introjecté. Il va donner une pression encore plus forte qui va venir en rouge, celle-là. C'est-à-dire, en gros, de me dire, sois gentil ou tu es méchant. Ça ne va pas suffire. J'ai l'impression que ça ne va pas suffire pour me mettre dans une dynamique suffisante pour montrer un moi social. Et donc, je vais transformer ça en un parent encore plus dur, qu'on appelle le parent autogénéré. Mais qu'on appelle parent autogénéré juste parce que nous, on sait que ça vient de l'extérieur. Parce que quand on est à l'intérieur, on a l'impression en fait que ça vient de soi. C'est ça, c'est quand il y a, par exemple, des parents dans la réalité toxique, insécure et qu'on va donc monter pour gérer la peur qu'on peut vivre, on va augmenter le parent autogénéré. C'est ça. Si mes souvenirs sont bons, ça va être encore plus violent que la réalité. Oui, comme pour se prémunir de la violence qu'il y a dans la réalité, comme nous, on a fait déjà plus fort, on est quelque part protégé. Protégé. C'est là où on va faire plus fort. C'est ça, dans le parent autogénéré. Dans le parent autogénéré, on va devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ce que c'était la réalité. Mais comme ça, ça va nous permettre de supporter la réalité. Parce que si c'est moi qui me dis, vous vous souvenez, j'ai dit, c'est pas gentil de faire ça. Ah, je suis passée à tuer méchant, à je suis méchant. Donc on passe, à chaque fois ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus fort, de plus en plus difficile. Mais quelque part, je préfère m'auto-critiquer plutôt que d'avoir à supporter la critique de l'extérieur. Comme si le fait que ce soit moi-même qui me critique allait rendre la critique extérieure, finalement je m'en fous, tu peux me dire ce que tu veux parce que moi je me dis pire. Donc je le sais. Le problème c'est que si c'est ça à l'intérieur de moi, évidemment là, le moi antilibidinal, il commence à se cacher d'une façon beaucoup plus forte. Donc le moi est caché et il commence à y avoir une rupture très importante entre le moi caché et ce que je vais montrer. Et là on arrive au troisième clivage. Donc lui c'est le parent auto-généré. C'est le troisième clivage. Cette auto-critique permanente me permet de m'isoler du monde et me permet de ne plus être en contact avec la critique extérieure de maman. Me permet de ne plus être en contact ou de normaliser la critique de maman. C'est-à-dire que à la fois ça me permet de ne plus l'entendre parce que la mienne est plus forte. Donc c'est une question presque de balancier. La mienne est en devenant tellement forte que celle de maman ou celle de papa, je m'en fous un peu. En gros, si quand papa rentre et qu'il est violent avec moi et qu'il va me traiter de tous les noms parce que je n'ai pas fait la vaisselle, je m'en fous un peu. Parce que quelque part à l'intérieur de moi je me serais dit de toute façon je suis vraiment nulle, je le savais bien, jamais je fais la vaisselle comme il faut et je vois bien qu'elle n'est pas bien faite. Et je sais bien, tiens regarde d'ailleurs, tu vois, là regarde, tu vois il y a une tâche. Donc je deviens encore vraiment plus mauvaise. En tout cas j'ai une voix à l'intérieur de moi qui devient encore plus mauvaise que la voix extérieure. Ce qui me permet de minimiser et de supporter la voix extérieure. Donc de la mettre à l'écart, de la mettre à l'extérieur et moi de retourner en roue libre en revanche. Mais avec quelque chose que je connais qui peut devenir très destructeur vis-à-vis de moi. Vous savez, cette partie-là, souvent vous allez voir les patients, vous vous entendez ou peut-être vous connaissez vous-même déjà. Parce que déjà vous avez, enfin j'imagine qu'il y a une partie où ça vous parle. Mais souvent les patients quand ils parlent de cette partie-là, ils parlent du monstre à l'intérieur. Ou de la voix. Là dans un parent introjecté, ils peuvent dire, oh là là, quand je m'entends dire ça on dirait ma mère. Et j'aime pas, quand même, hein. C'est insupportable pour moi. Mais je la reconnais, je sais que c'est elle. Donc je sais que ça a quand même un lien avec l'extérieur. Je sais que je peux m'en défendre. Je sais comment m'en défendre. Mais là, ça devient beaucoup plus violent. Parce que c'est comme, c'est ça, il y a plein de patients qui disent, mais c'est un monstre. Bon, évidemment, on leur fait décrire le monstre, comment il est ce monstre. Et parfois, il est effectivement terrible. Et il est tellement mauvais que forcément, il me déteste. C'est normal. Je sais que c'est moi, mais voilà quoi. C'est une partie où... Mais quelle est l'utilité de ce monstre ? Sinon, effectivement, de faire en sorte que l'enfant, c'est-à-dire le moi libidinal, c'est-à-dire cette partie la plus centrale de moi, toute mon énergie vitale, toute ma spontanéité, tous mes désirs n'émergent surtout pas. Tous mes besoins n'émergent surtout pas. Parce que comme vous le savez, parce qu'on l'a vu plein de fois, si jamais ça émerge, qu'est-ce qui se passe ? Ou qu'est-ce qui pourrait se passer ? Ça ne va me détruire pas. Comment ça va me détruire ? Je vais laisser encore plus, je vais avoir peur. Parce que je vais perdre l'attachement. Parce que je vais perdre l'attachement. Parce que maman ne va plus m'aimer. Donc parce qu'ils vont m'abandonner. Ou alors ils vont tellement me taper que ça va être horrible. Ou alors ils vont tellement me trouver nul que là je vais vraiment l'être pour de vrai. Ou peut-être je vais les tuer. Ou peut-être je vais les tuer. Mais en tout cas il va se passer quelque chose de tellement destructeur et de tellement terrible que je préfère me maintenir sous pression là. Et pour me maintenir sous pression là, pour être sûre que ça ne sorte pas ça, il faut quand même que je mette plus d'énergie et que je me traite vraiment de tout pour vraiment m'enfermer là-bas. On est donc au troisième clivage. On a encore accès. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas très facilement de cette partie-là en thérapie. Ils n'avouent pas forcément comment ils se critiquent à l'intérieur de soi. Comment ils... Parfois ça va tellement vite. Sauf que nous on peut le repérer. Et parfois on peut le repérer à des tout petits riens. Parce que la façade sociale est toujours là. souriante, gentille, etc. Mais parfois quand on est quand on est assez avancé dans le travail thérapeutique, quand l'alliance est suffisamment forte, on voit que la personne à un certain moment se dévalorise un tout petit peu. Parfois quand on la connaît bien même, on repère les tout petits trucs qui font qu'elle se dévalorise. On la voit froncer un peu des sourcils ou avoir un petit geste comme ça, une petite raideur. Et parfois ça veut dire tout le travail qu'il y a à l'intérieur, qui représente toute cette autocritique. Qu'ils n'ont même plus besoin de se dire tellement c'est fort. Et nous tout notre rôle ça va être de leur permettre d'accepter, de nous avouer tout ça. Qu'est-ce que tu te dis quand tu dis ça ? Et parfois... Et c'est là où ils peuvent nous raconter mais en fait c'est le monstre, et le monstre en fait il pense qu'à un truc c'est que je me tue. Et comment il te le dit ? Il me dit je suis tellement nulle que je vais me jeter sous le métro. Waouh ! Effectivement. Et donc là on peut travailler pour reconstruire ça. Et on verra tout à l'heure comment. Ok ? Ok. Ça c'est bon. Sauf que parfois j'ai quand même besoin de trouver encore plus de sécurité. Parfois c'est tellement horrible que même ces critiques intérieures ne me protègent pas assez. Parfois j'ai vraiment la nécessité de de m'échapper encore plus loin pour me reposer simplement. Pour ne plus être en contact du tout avec tout ça. ni avec la pression externe ni avec ce parent en tout généré que j'ai quand même dans la tête. Donc papa ou maman que j'ai quand même dans la tête et qu'ils me disent t'es vraiment nulle tu n'y arriveras pas. De toute façon chaque fois que tu fais un truc c'est pareil. Etc. Ni avec celui-ci qui est le monstre qui peut aller beaucoup plus loin ou qui n'a même pas besoin de me dire quoi que ce soit qui fait que je me sens sale pas belle jamais aimable vraiment juste c'est normal d'être jetée quoi. C'est normal d'être jetée parce que je le sais bien je suis sale pas belle etc. D'accord ? Et parfois j'ai besoin d'aller m'enfermer encore plus bas. Et finalement comme si parfois j'avais besoin d'aller emmener mon moi dans un espèce de château tout au fond tout au fond tout au fond je vais le cacher et là c'est comme si j'allais vraiment ne plus donner accès. C'est ce qu'on appelle la cachette c'est ce que Marie-Hoëlie Knapp appelle le moi en capsulé. Bon vous voyez et c'est ce qui correspond au quatrième clivage. Le quatrième clivage en fait c'est quand vraiment le critique interne devient même trop important quand tout ça ça devient insupportable et que finalement ma vie est en danger. C'est à dire même moi je me mets en danger. Et cette partie de parent auto-critiqué auto-généré comme je vous disais tout à l'heure quand il était juste là pour rendre l'extérieur supportable ou rendre l'extérieur acceptable en me minimisant en me tapant dessus en me dévalorisant en me détestant parfois. Ça me met encore trop en danger. Et comme tout mon système de protection est fait pour me maintenir en vie parfois la seule solution que j'ai pour me maintenir en vie c'est d'aller enfermer mon moi vulnérable complètement au fond au fond au fond au fond dans un endroit où là quand les patients parlent ils parlent d'un no man's land où il n'y a plus rien d'un vide totale d'une bulle voilà et là il parle effectivement d'une bulle il parle d'une cachette il parle d'une cabane j'ai un patient l'autre jour qui me disait qui m'avait avoué une première cachette il y a assez longtemps déjà sa première cachette c'était une vraie cachette quand son père le battait pour se protéger et quand il savait que son père allait rentrer pour ne pas être en contact il allait se cacher sous son lit et le jour il m'a avoué qu'il allait se cacher sous son lit il était vraiment il me disait son secret des secrets il allait se cacher sous son lit et puis sous son lit il était bien parce qu'alors là il pouvait jouer avec les barreaux du lit et quand il jouait avec les barreaux du lit il entendait tout ce qui se passait mais en fait c'était qu'une première cachette l'autre jour il m'a avoué qu'en dessous de ça il y en avait une autre et que là il n'y avait plus rien qu'il était tout seul tout seul et qu'il ne savait pas qu'il était juste suspendu mais qu'il ne se passait plus rien et alors je me demandais alors comment ça se passe c'est bien mais c'est tranquille il m'a dit oui et il s'est mis à pleurer ça c'est le quatrième clivage évidemment ce n'est pas le plus facile à aller chercher parce que pour que nos patients arrivent à nous avouer cette partie là pour qu'ils en prennent même conscience c'est une partie très très délicate c'est une partie très très délicate et quand ils nous avouent ça ils nous avouent leur secret le plus profond ils nous montrent leur vulnérabilité la plus la plus fragile j'ai envie de dire pour ne pas être redondante et là il faut qu'on fasse très très attention à la façon dont on travaille mais en revanche quand ils nous avouent cette partie là on sait à quel point on peut à ce moment là recréer complètement la relation avec eux et à quel point on peut se permettre d'être juste à côté d'eux de respecter leur rythme d'être vraiment en harmonisation avec à la fois leur rythme à la fois leur niveau de vulnérabilité leur apporter de la confiance de leur apporter de la protection de leur apporter une stabilité de façon à ce que petit à petit ils puissent intégrer quelqu'un dans leur cachette et que petit à petit on puisse nous en tant que thérapeute nous intégrer dans leur cachette de façon à ce qu'ils ne soient plus jamais tout seuls parce qu'en général quand ils arrivent à ce niveau là ils se sentent tout seuls depuis toujours ils n'ont jamais vécu l'expérience d'une relation suffisamment sécure pour pouvoir à l'intérieur pour pouvoir créer cette permanence qui fait que je sais qu'à l'intérieur de moi j'ai cette ressource et c'est parce qu'ils n'ont pas eu ça qu'ils sont obligés de partir et de cacher hors vie parce que ça parce que ça là c'est vraiment la vie c'est comment protéger mon énergie vitale ma petite flamme comment la protéger comment la maintenir en vie seulement évidemment quand on a quand on est obligé d'arriver à ce niveau de clivage là c'est à dire quand on est obligé d'arriver à à ne jamais montrer ce vrai soi parce que je vous rappelle que face au monde on montre juste cette partie là juste le soi social et même si on a notre vrai soi encapsulé comme dit Marie-Aurélite tout au fond encore une fois c'est pour rester en vie c'est pour protéger on va travailler maintenant on va s'arrêter mais on va travailler maintenant comment travailler avec chacun de ces clivages est-ce que ce sont des méthodes différentes on n'approche pas quelqu'un qui vous est caché dans sa cabane comment on approche quelqu'un qui est coincé là avec cette autocritique très fort avec cette autocritique avec ce monstre à côté permanent de la même manière qu'on ne s'adresse pas de la même manière quand on est juste sous l'influence d'un parent critique introjecté tel qu'on a papa et maman très fort et de la même manière qu'évidemment on ne travaille pas de la même manière enfin on ne travaille pas de la même façon sur ce premier clivage qui est juste une pression qui fait que même si parfois on a besoin aussi de travailler là-dessus mais en gros là on va juste un questionnement phénoménologique peut suffire pour savoir comment tu as fait pour te pour finalement te protéger ton moi interne et quand tu as trop de pression externe comment tu fais comment ça se passe à l'intérieur de toi comment etc et parfois ça suffit juste pour se permettre de se rendre compte que oui c'est vrai tiens je ne suis plus tout à fait moi là je bascule déjà dans un faux self je bascule déjà dans quelque chose qui est là je vous le fais très court on le détaillera par la suite quand on arrive au deuxième clivage et qu'on a affaire à ce parent introjecté là à ce moment-là évidemment on va utiliser on va travailler avec ce parent puisque comme le parent est introjecté c'est le papa ou la maman ou le grand-père ou le grand-frère peu importe qui sont tels quels à l'intérieur donc là on va pouvoir utiliser l'interview du parent la thérapie du parent de façon à pouvoir remettre des choses en place de façon à pouvoir retrouver de l'énergie parfois de façon à pouvoir réparer vraiment profondément le parent même à l'intérieur de façon à ce qu'il devienne moins critique et qu'il laisse davantage l'énergie se libérer et le moi libidinal retrouver sa spontanéité ses envies sa vie de la même manière que quand on travaille avec le parent auto-généré qui est donc cette auto-critique tellement forte on va travailler sur bon je vous disais tout à l'heure j'évoquais ce monstre là d'abord on va le faire décrire comment il est et je me souviens d'une patiente qui me disait je le vois tout noir il est noir il est pas beau il est très moche puis il a des yeux rouges rouges je rouges comme ça il me critique tout le temps quand il arrive j'aime pas ça il m'empêche de dormir je waouh comme elle était théorisée mais comme ça sous-entendait quand même qu'elle devait subir une sacrée terreur en fait vis-à-vis de l'extérieur mais pour pouvoir avoir accès aux vrais souvenirs d'abord il a fallu qu'on travaille pendant longtemps sur comment il est et comment il te protège finalement c'est à dire comment on va l'apprivoiser ce monstre comment en fait il t'a sauvé la vie comment il a fait en sorte donc on va aller on va permettre à la personne d'aller au bout de ce critique qu'est-ce que tu te dis à l'intérieur et vas-y dis-moi et dis-moi encore dis-moi vraiment parce que je veux vraiment entendre comment tu te critiques dis-moi ce que ton tout petit signe là quand tu fais la moue comme ça un peu dédaigneuse vis-à-vis de toi dis-moi tout le discours qu'il y a derrière et que tu ne te dis pas qui est résumé dans ce petit truc et puis on va s'approprier ça petit à petit parce que quand on va te voir faire ce signe est-ce que tu es d'accord pour que petit à petit on puisse dire tiens je t'ai vu là est-ce que ça veut dire que tu es en train de te taper dessus qu'est-ce qui se passe pour toi de façon à voir mais de quoi tu avais besoin de te protéger vous voyez comme chaque fois on va remonter l'histoire comme ça de quoi tu avais besoin de te protéger ok et puis évidemment quand on va s'adresser l'interposition peut bien fonctionner l'interposition peut bien fonctionner avec le parent autogénéré ou introjecté autogénéré autogénéré parce qu'il est souvent tellement enfin j'ai une cliente chez qui il était tellement omniprésent envahissant dès qu'elle pensait à un truc qu'elle venait dévaloriser etc c'était impossible d'avancer donc ce qui a été aidant c'est que moi je me suis interposée et je l'ai mis dehors si tu veux et je l'ai vraiment mis dehors ah c'est intéressant et du coup elle a pu baisser le niveau de tension interne et on a pu commencer à travailler c'est intéressant mais ouais parce que ça veut dire que l'introjection est plus forte à ce niveau là c'est ça c'est ça tu as raison ça me fait conseiller comme il est autogénéré ce parent là en fait c'est moi c'est ça donc je peux interposer voilà quelqu'un quelqu'un qui va être un adulte parce qu'à la fois la personne est terrorisée par ce parent autogénéré donc il faut que quelqu'un puisse se montrer plus fort et donc de dire à ce parent critique qui t'est mis de côté que voilà un point il ne faisait pas peur et que c'était hors de question et qu'il arrête de terroriser cet enfant donc avec l'idée de protéger l'enfant je trouve ça génial parce qu'effectivement je me suis souvent posé la question à quel endroit utiliser l'introjection pas l'introjection l'interposition l'interposition du parent parce que quand on le fait par rapport à un parent introjecté on se trouve face à un problème de loyauté et face à un problème où c'est compliqué de se vagarer avec le vrai parent enfin le parent introjecté alors que là en fait c'est vraiment intéressant oui et c'est de dire mais vous m'empêchez de faire mon travail ça suffit maintenant et de dire arrêtez de terroriser cet enfant comme ça aurait été tellement bien que quelqu'un le fasse aller continuer donc c'est moi j'ai trouvé que c'était puissant comme travail effectivement de faire diminuer la pression interne ok super parce que moi j'ai vu que le problème que ça n'est pas quelque chose qui est vu là ça c'est moi oui ça c'est moi c'est moi c'est moi et donc qu'est-ce que je peux faire quand c'est moi la première chose c'est effectivement de ne pas avoir peur oui et être prêt à confronter au moins parler avec comme tu as fait oui et c'est bien l'idée de mettre de l'origine si ça peut marcher oui c'est à dire que moi je pense souvent au travail de Marie-Annie Guikero en fait je ne sais pas si vous la connaissez j'ai vu souvent faire dans des congrès en analyse transactionnelle où elle fait tout ce travail pour s'approprier et se réconcilier avec le monstre intérieur pour en faire son meilleur ennemi qui devient son meilleur ami et mais tu as raison parfois c'est plus là au niveau de l'introjecte alors parce que peut-être ça dépend mais quand il y a un tel critique toxique mais permanent c'est à dire à peine elle pense un truc tout de suite il y a la dévalorisation oui c'est vraiment là moi je l'ai vécu en thérapie ça et c'est vraiment important quand ça s'est passé pour moi je ne pouvais pas moi exprimer quoi que ce soit tellement j'étais sous terreur et le fait qu'il y ait une interposition du thérapeute m'a mis en sécurité même si je n'ai pas pu tout de suite être en contact et parler enfin voilà mettre à distance les choses le fait m'a redonné de la sécurité le fait que le thérapeute s'interpose et dit stop à ma mère voilà et ça c'était moi je l'ai vraiment vécu de façon interne comme je peux me reposer je ne suis pas obligée de partir à la guerre tout le temps et d'être avec mon mon soi que je mets en dessous encore plus bas tu voulais dire quelque chose oui parce que quand Richard l'a présenté lui parle de critique autogénérée alors ça donne la dimension où c'est l'enfant qui tente de cette manière aussi de réhabiliter le parent et de pouvoir garder l'espoir mais quand on a celui que ça en termes de parent autogénéré ça donne une autre dimension qui est effectivement parce que c'est quelque chose qui est tellement internalisé en même temps que c'est autogénéré que c'est difficile pour le client d'objectiver en quelque sorte la critique puisqu'elle est tellement lui consubstantielle et que du coup voir ça en termes de parent autogénéré ça permet effectivement de faire cette de mettre cette distance entre ce client et ça je n'avais jamais pensé alors en parallèle je vais vous faire je vais vous dire comment je l'explique jusqu'au bout en parallèle quand je vous prends ce schéma là que je trouve vraiment intéressant puisque vous voyez on a parlé de clivage premier clivage deuxième clivage troisième clivage quatrième clivage rappelez-vous ce qu'on peut apprendre aussi en analyse transactionnelle qui correspond finalement la première impasse deuxième impasse troisième impasse d'accord et rappelez-vous comment on est construit je vais peut-être pas mais non je vais la garder sur la même page je vais la garder sur la même page pour faire le lien c'est pas très joli ça fait un schéma un peu brouillon mais ça permet de bien comprendre quand on arrive au monde on a que finalement on peut dire aussi on peut faire un schéma dans l'autre sens quand on arrive au monde on a que ce petit être totalement vulnérable et on n'est que ce petit être totalement vulnérable plein de besoins plein de etc on est obligé de faire face à un extérieur de façon à pouvoir être nourri de façon à pouvoir être rester en vie de façon on est totalement dépendant et donc on est obligé de s'adapter et en fonction du niveau d'adaptation dont on a besoin comment ça se passe en fait ça se passe que l'enfant est plein de besoins et il y a un moment où les besoins ne sont pas satisfaits et qu'est-ce qui se passe quand les besoins ne sont pas satisfaits en fait on peut imaginer un petit adulte et un petit parent qui vont percevoir à l'extérieur et qui vont prendre des choses en main pour protéger l'enfant pour le maintenir vivant et du coup pour qu'il soit nourri en fait et donc pour qu'il soit nourri c'est comme s'il disait à l'enfant tes besoins tes émotions ta spontanéité tu vois bien ça ne marche pas là puisque tu vois bien on ne te répond pas donc mets-la de côté mets-la de côté d'accord c'est nous qui allons prendre les choses en main moi petit adulte je me rends bien compte que quand je fonctionne comme un radar je me rends bien compte que ça ne fonctionne pas là il y a quelque chose qui ne va pas maman je ne la vois pas arriver elle n'est pas là papa il ne répond pas et il y a le petit parent qui a déjà intégré parce que tout ça c'est un système très systémique qui fonctionne à plein de niveaux qui a déjà intégré comment il fallait faire pour que ça fonctionne avec papa et maman donc eux deux ils vont mettre en place des stratégies d'adaptation une des stratégies d'adaptation ça peut être de me critiquer pour faire patienter parce que si je me fais patienter ou de me critiquer pour rendre ce que fait maman c'est ce que tu disais Claudine de rendre ce que fait maman juste et pour maintenir l'espoir parce que du coup si je suis gentille donc toi avec tes besoins finalement tes besoins c'est trop pour maman d'accord si tes besoins c'est trop pour maman c'est que tu n'es pas tellement gentille ok moi je sais comment ça fonctionne donc je sais ce qu'il faut faire il faut que tu deviennes gentille si tu deviens gentille alors là peut-être que maman va s'occuper de toi d'accord si ce n'est pas suffisant là il va falloir que je durcisse le trait ou si c'est quelque chose qui a été encore plus archaïque on pourrait presque dire que déjà à ce niveau là ça a été fait c'est le gosse qui coupe et qui tombe endormi c'est le gosse qui coupe et qui tombe endormi c'est le bébé qui détourne les yeux c'est et c'est et ou c'est le bébé qui ne pleure plus oui aussi qui déjà ne pleure plus ok mais ce bébé qui ne pleure plus et qui grandit un peu il va mettre en place d'autres et il va bien falloir qu'il adapte son niveau d'impasse son niveau de fermeture son niveau de protection à la pression extérieure jusqu'à croire je suis mauvais je suis un monstre ce que tu disais les critiques sont parfois à terre mais à ce moment là ça veut dire que cette zone là devient presque infranchissable là sauf que nous notre rôle c'est d'aller les chercher voilà et puis pour finir donc ce dernier clivage puisque c'est un peu brouillon mais pour arriver donc à la façon dont on va travailler avec ce dernier clivage quand la personne est là si jamais elle nous le montre mais elle ne nous le montre pas avant que l'alliance soit vraiment bien faite et avant parfois plusieurs années de thérapie vraiment parfois avant plusieurs années de thérapie et là quand la personne nous le montre c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est vraiment on va l'accompagner en respectant son rythme elle nous montre sa vulnérabilité la plus petite la plus forte mais l'endroit d'elle le plus petit le plus fragile alors on va respecter ça et on va respecter la créativité de la façon dont elle s'est protégée la créativité de sa cachette j'ai une de mes clientes qui me dit je suis dans un sac je suis dans un sac je suis dans un sac la créativité